et quand tu vis dans une maison depuis des années et tu vois des changements et brusque tu sais si c'est des changements voulus ou si c'est des changements imposés et là nous comprenons que c'est des changements imposés de l'extérieur qui sont répercutés sur la direction elle aussi elle n'a pas pu tenir le couvre ce qui fait qu'elle a cherché à réduire au maximum le personnel ne sert à ce que pour maintenir un travail à minima c'est pourquoi au lieu de maintenir 100% pour chaque cent cette fois-ci aujourd'hui chaque cent ils vont diminuer 70 personnes je pense pas dire que ça n'a pas été facile pour la direction elle-même d'envoyer les gens parce que ce n'était pas de guette de coeur parce que quand tu es en prenant quelqu'un pour dire qu'on va travailler ensemble c'est parce que tu savais que déjà la personne avait des attentes tu savais que la personne avait tu avais des attentes vis-à-vis de la personne et que cette personne la remplissait ça et quand tu arrives à un moment donné où tu trouves que tu es obligé de dire à la personne de se reposer pour le moment c'est parce que c'est pas de guette de coeur ça on le comprend maintenant pour les confrères qui sont partis peut-être que quelque chose de malheur est bon peut-être que d'ici que les trois mois n'arrivent ne se terminent peut-être qu'entre temps ils seront appelés ou bien qu'entre temps ils pourront trouver ailleurs ou vivre ou survivre comme on peut le dire de toute façon ce n'est pas joli de perdre un camarade c'est pas joli parce que tous les jours vous retrouvez vous discutez vous travaillez ensemble vous donnez des idées et quand celui-ci est parti parce qu'il n'a pas voulu parce que la direction parce que le responsable qui lui a dit de partir lui aussi ne voulait pas partir là c'est le destin qu'on fait avec de toute façon c'est le pays qui est à l'arrêt c'est le pays qui est bloqué c'est le fondement de l'économie de l'économie du pays même qui est touché donc ce qui fait qu'on n'a pas été épargné malheureusement le moral est sapé on fait avec mais c'est pas parce que c'est facile bon ça peut être difficile très difficile d'abord pour la boîte elle-même parce qu'elle n'aura plus les rentabilités qu'elle avait elle va être sévrée des informations des efforts que ceci la faisait et la population elle-même celle qui avait l'habitude de nous écouter de nous lire de nous regarder elle aussi elle sera sévrée par certaines informations bien entendu et les travailleurs eux-mêmes parce que c'est ici qu'ils vivaient c'est très difficile qu'on te dise que tu ne dois pas faire ce que tu as l'habitude de faire ce que tu aimais faire parce que il y a un marteau qui s'abat au-dessus de vos têtes c'est compliqué parce que l'état économique du pays le climat des affaires du pays font que c'est difficile pour même quelqu'un qui travaille à temps plein de vivre le survivre à plus forte raison quelqu'un à qui on a dit repose toi chez toi je pense que si la direction a décidé de mettre un certain nombre de personnes en veilleuse je pense que c'est parce qu'elle pourra peut-être prendre en charge ceux qui pourront rester et en fonction du travail demandé parce que de toute façon ici on ne pourra plus faire tous les travaux qu'on avait l'habitude d'abord c'est pourquoi on a dit service minimum donc je pense que peut-être que ils pourront d'ici qu'une solution totale ne vienne peut-être à minima pour trouver un minimum pour ceux qui travaillent ici je pense que les médias guidiens on sait que on sait que de la crise on a déjà touché le fond on a déjà touché le fond et quand on touche le fond on s'attend à ça qu'on rebondisse moi je pense que d'une manière ou d'autre on trouvera des solutions de toute façon et ce pays là quand tu regardes ceux qui sont à l'hôpital quand tu regardes ceux qui sont dans le cimetière quand tu regardes ceux qui sont blessés qui sont handicapés je ne dirais pas à vie mais qui sont handicapés tu dirais que toi tu es en bonne santé et puis c'est un moyen de dire à ton esprit et puis voilà de toute façon quand tu es en bonne santé avec ce que nous vivons dans ce pays c'est déjà beaucoup pour un être humain qui sait qu'il est croyant